Oui les deux écritures sont très différentes pour moi. D'abord j'ai commencé à écrire du théâtre et moi je viens de la mise en scène, j'ai fait une école de mise en scène à Bucarest et j'ai compris dans ma formation qu'on a une très grande responsabilité quand on monte sur un plateau. Donc dès que j'écris du théâtre je me pose la question de la légitimité, je me pose la question de ce que le public a besoin d'entendre, je me pose la question de ce dont on doit parler dans le contexte social dans lequel on se trouve. J'écris différemment quand j'écris en France en français et quand j'écris en Roumanie en roumain. J'écris différemment aussi en fonction de l'endroit où je me trouve pour la création de ce spectacle et c'est une responsabilité un peu beaucoup plus grande. Je me sens peut-être moins libre quelque part, après on sait tous que le théâtre impose quelques contraintes dans l'écriture, c'est la contrainte du plateau, la contrainte de la circulation des corps sur le plateau, de la scénographie mais aussi cette histoire de comment on raconte les histoires au théâtre, on les raconte à travers le conflit, il y a plein de choses à respecter pour que l'attention du spectateur soit maintenue. Il y a toujours une phrase qui m'a beaucoup marquée de Raymond Despardon qui fait du documentaire mais qui disait que son obsession au moment où il fait un documentaire c'est dégager l'écoute. Donc au théâtre j'ai su toujours dans cette recherche dégager l'écoute, maintenir l'attention du spectateur. Tandis qu'au roman je me sens complètement libre et je pense que j'ai commencé à écrire un roman parce que je me sentais autorisée à partir dans une exploration beaucoup plus intime, à partir vraiment dans la profondeur du monologue intérieur des personnages, ce que j'essaie aussi de faire au théâtre mais dans le roman je peux aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin et aussi de prendre beaucoup plus de place d'expression, de pouvoir traverser le temps, de traverser plusieurs années, de traverser plusieurs territoires, plusieurs pays. L'écriture romanesque c'est aussi un voyage. Et il y a encore une phrase qui m'a beaucoup marquée, la romancière Erta Müller qui disait un livre n'a jamais fait du mal à personne parce qu'un livre, si le spectateur n'accroche pas, il va le laisser sur sa table de chevet et il va pouvoir le continuer à un autre moment. Le livre ne prend pas le temps du lecteur, c'est le lecteur qui est le maître de l'exercice de la lecture et quelque part il crée à côté de l'auteur tandis qu'au théâtre, l'écrivain qui écrit du théâtre et le metteur en scène devient le maître du dispositif et quelque part le spectateur est un peu plus captif. Et donc c'est cette captivité moi qui m'oblige à me poser plein de questions avant de commencer à écrire du théâtre. Parce que je suis née dans un endroit, dans un pays et à un moment de l'histoire, à un moment compliqué de l'histoire, j'ai vécu pendant dix ans dans une dictature et mon enfance et disons le début de mon adolescence a été marqué par ça. Et je pense peut-être que la fin de l'enfance pour moi c'est un événement très concret, le 21 décembre 1989, la révolution en Roumanie, et une image très concrète où j'ai vu les chars défiler, les chars de l'armée sur l'avenue où j'habitais. Et après voir aussi le square où je jouais enfant qui était gardé par un char. Et on allait avec les copains donner du thé aux soldats qui gardaient quelque part la révolution, qui essayaient de défendre ce que c'était un moment assez compliqué, on ne savait pas ce qui allait se passer, si la révolution sera confisquée ou pas. Bon voilà, donc je me souviens que les soldats nous demandaient de goûter le thé avant qu'ils boivent parce qu'ils avaient peur qu'on veuille les empoisonner. Donc voilà, c'est un peu la fin de l'enfance. Et parce que je viens d'un territoire qui a été marqué par l'histoire, par les blessures de l'histoire, et parce qu'autour de moi, pas forcément dans ma famille, mais autour de plein de gens avec lesquels j'ai grandi en Roumanie, il y a eu des histoires où le politique a complètement détruit l'antime. Et je suis très sensible à cette idée, à ce thème, et c'est ça que je cherche partout dans mes pièces de théâtre, dans les romans que j'écris. Je pense qu'aussi au fur et à mesure, pendant mes voyages, parce qu'on parle de ces villes, j'ai été dans toutes ces villes, et j'ai eu des expériences très fortes, des rencontres très puissantes, et puis c'est des moments, il y a eu quelque chose de moi qui s'est réparé, qui s'est transformé aussi quand j'ai été dans ces villes. Et ce qui m'a frappée le plus, ce sont les histoires qui viennent de ces blessures de l'histoire, parce que toutes ces villes dont je parle ont eu à un moment donné un traumatisme collectif très puissant. Le premier déclencheur de l'écriture a été la colère. Et même si aujourd'hui je suis moins dans la colère, en tant que personne, je travaille toujours à partir de la colère, parce qu'il y a des choses, il y a des sujets, il y a des histoires, il y a des témoignages que je n'arrive pas à supporter en fait, c'est trop, trop violent. Je sens la souffrance de ces gens, et je n'arrive pas à continuer si je ne fais pas quelque chose à partir de ça. Donc parfois, pour évacuer cette violence que je capte dans mes rencontres, mais aussi par hasard dans la vie, je dois en faire quelque chose. Et ça passe par l'écriture. Je pense aussi que l'écriture, c'est le dernier terrain de liberté qui me reste. Et c'est l'endroit aussi où je peux contrôler ce que je n'arrive pas à contrôler, à comprendre dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je n'ai jamais cherché des sujets dans l'écriture. J'ai toujours même, quand j'ai eu des commandes d'écriture, je n'ai répondu que quand le sujet heurtait quelque chose qui m'avait heurtée. Là, malheureusement, on n'a plus de public. Moi, je n'ai pas trop investi l'espace, disons, des réseaux sociaux pour faire des propositions. Parce que je pense qu'il faut garder la spécificité de ce qu'on vit au théâtre, dans une salle de théâtre. Et pour moi, c'est important de garder ça. Donc à la limite, je ferais du cinéma, si un jour on ne peut plus faire du théâtre. Mais ça me ferait très mal. Donc oui, on a perdu quelque part le public. En même temps, moi, ce qui m'a amenée, c'est un espace de réflexion. Et je pense que j'ai renoué un corps plus fort avec l'idée d'urgence. Ok, les théâtres sont fermés. Là, aujourd'hui, on peut encore créer. Mais peut-être dans trois ans, quatre ans, la crise, elle aura des répercussions tellement violentes que peut-être qu'on pourra moins créer, ou plus du tout, certains d'entre nous. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment besoin de dire aujourd'hui aux gens qui vivent, qui sortent, ou qui vivent, qui traversent cette période ? Et qu'est-ce qui est nécessaire et urgent ? Pour moi, ça, c'est quelque chose qui était toujours présent. Mais là, ça devient encore plus clair, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Et il faut vraiment se poser cette question. Et après, je pense que ça a ramené aussi l'envie de créer autrement et peut-être d'aller à l'essentiel. Peut-être qu'à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus les scénographies que je faisais avant. Je veux me concentrer sur l'essentiel. Et aussi, aller dans d'autres endroits et sortir un peu des lieux de théâtre. Ça, je le faisais avant et il y avait ce désir de partir et d'investir d'autres lieux et de chercher un autre public qui ne vient pas forcément dans les salles de théâtre. Et d'ailleurs, le projet Transfuge, que je répète en ce moment au Théâtre de la Colline, ce n'est pas un projet qu'on a adapté par rapport au confinement. C'était un projet qui était pensé comme ça depuis le départ. On avait envie de travailler, d'aller dans d'autres lieux à la rencontre d'autres publics. Ah oui, ça, c'est une longue histoire. Comment j'ai commencé à créer cette trilogie ? Il y a eu la rencontre avec Ouajdi Mouawad, le directeur du Théâtre National de la Colline. Au moment où il a commencé son projet, il venait d'arriver au théâtre. Et il m'avait dit, moi j'avais eu une pause de 7 ans où je ne faisais plus de mise en scène parce que j'avais envie d'écrire et le temps de production, de produire mes spectacles, ça me prenait trop d'énergie et j'avais moins le temps d'écrire. Et puis j'ai écrit aussi mon premier roman. Je me considérais plus écrivaine que metteuse en scène. Donc on s'est rencontrés et il m'a demandé pourquoi je ne mets plus en scène mes textes. Je lui ai expliqué tout ça et il m'a dit, mais est-ce que si je te donne une carte blanche, tu as un projet en tête en tant qu'autrice et metteuse en scène ? Et là je lui ai dit, oui, depuis un moment je veux travailler sur la notion du récit manquant et travailler aussi avec un groupe d'acteurs et partir aussi d'un travail un peu plus complexe où je questionnerai les acteurs mais aussi d'autres spectateurs que je croise pendant les rencontres publiques ou pendant des résidences sur leur besoin, quel est leur besoin de représentation, quelles ont été les histoires qu'on ne nous a pas suffisamment rencontrées et qu'est-ce qu'on a envie d'entendre sur un plateau ? Et on a commencé à travailler avec un groupe d'acteurs qui sont pour la plupart d'entre eux binationaux, donc qui ont des origines différentes, qui ont des histoires de vie très différentes et des parcours très complexes. Et on a commencé à travailler ensemble sur ces questionnements. Après il y a eu deux autres choses, j'ai été naturalisée, ça je le raconte pour ceux qui ont vu qu'il y ait de scène, je le raconte en écrivant au début du spectacle. Quand j'ai été naturalisée, on nous a dit, on était 50 nouveaux français, et on nous a dit à partir de ce moment, vous devez assumer l'histoire de ce pays avec ses moments de gloire et ses coins d'ombre. Et moi ma première réaction c'était comment je vais assumer moi la colonisation. Donc voilà, l'idée de la colonisation, l'idée des récits manquants, l'histoire de ces acteurs, il y a Kader Lassinatoré qui est franco-ivorien, il y a Mina Djinna qui est français mais qui a des parents algériens qui sont même dans les années 70 en France. Donc tout ça m'a amenée à me plonger dans ces histoires de la colonisation, de la post-colonisation. Mais ce n'est pas dans l'idée de faire du théâtre documentaire, parce que même si mon théâtre et mon écriture romanesque aussi est ancrée dans un travail de documentation qui peut prendre plusieurs années, je lis beaucoup de philosophes, de historiens, mais ce qui m'intéressait c'était pas de dénoncer, mais de voir exactement où le politique a détruit l'antime et comment on peut se reconstruire à partir de ces blessures, dans l'idée aussi de voir comment on peut réconcilier tout ce qui a été un peu cassé. « Tu marches au bord du monde » c'est le roman d'une construction, c'est l'histoire d'une femme qui n'arrive pas à se trouver, qui a le sentiment de ne pas exister, qui ne sait pas quel est l'endroit juste, quelle est sa place dans le monde, quelle est l'action qu'elle doit faire pour donner du sens à sa vie. Et elle commence à comprendre un peu toutes ces choses-là en traversant plusieurs territoires, en quittant tous les deux ans les pays où elle essaye de s'installer, parce qu'à chaque fois elle se heurte à la violence d'une société. À chaque fois quand elle part, quand elle part de la Roumanie, elle arrive en France, elle pense qu'elle va trouver une société idéale, qui a été un peu mon cas quand je suis venue, même si le personnage ne s'est pas du tout inspiré de mon histoire. Après quand elle part de la France au Mexique, elle pense à la même chose, quand elle arrive au Japon, pareil, elle rêve d'une... Et à chaque fois elle se rend compte qu'elle tombe aussi sur des gens qui ont des histoires très 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 violentes derrière et qui engendrent parfois de la violence. Mais chaque déception et chaque échec finalement l'aide à se construire, à réparer et à découvrir une face d'elle-même qu'elle ne connaissait pas. Je crois que c'est important aujourd'hui de mettre au centre des récits des personnages féminins, parce qu'il y a eu une longue période où les rôles féminins étaient des rôles secondaires. Dans Transfuge, c'est drôle, il y a une phrase qui me revient. Tant qu'on laissera les hommes raconter nos histoires, on sera toujours des personnages de seconde zone, on sera toujours les héroïnes qui donnent la réplique au personnage principal masculin qui déploie une pensée. Bon, c'est pas exactement ça la phrase, mais je connais pas par cœur mes textes. Donc voilà, je pense que c'est important de donner une autre forme à ces récits-là. Et je pense aussi au théâtre que c'est très important d'écrire d'autres partitions pour les actrices et de les sortir du même rôle qui leur a été attribué pendant des siècles. J'ai été toujours heurtée, et ça a provoqué toujours de la colère, de la tristesse, de la révolte, tout ce que j'entendais autour de moi. Et cet engagement politique, il existait depuis le lycée. Après, je ne me considère pas une activiste. Je ne suis pas activiste, je ne suis pas militante. Je vais parfois au manif, mais pas systématiquement. En fait, je pense que mon endroit, l'endroit où j'agis le mieux, c'est l'écriture. Et je pense que c'est ça qui est important, finalement, de trouver dans nos vies l'endroit qui est juste pour nous exprimer, pour exprimer nos colères et pour faire bouger quelque chose. Bon, c'est un sujet que je traite déjà d'un transfuge, mais que je pense que je pourrais peut-être reprendre à un moment donné. Parce que depuis un moment, on parle beaucoup de la violence faite aux enfants. Je parle aussi dans le troisième volet de la trilogie, on parlera de ça. Et là, récemment, j'ai vu un documentaire qui parlait de la situation des enfants à la DAS. Et voilà, ça, je prends de plus en plus conscience de l'importance de préserver l'enfance et de créer un cadre serein pour un enfant. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas ce cadre-là. Il y a quelque chose à investiguer là-dedans. Sur l'inceste aussi, on en parle beaucoup ce dernier temps. Et même si c'est une histoire qui est très, 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 très loin de ma réalité, il y a quelque chose qui m'intéresse peut-être à creuser à un moment donné. En fait, à chaque fois, j'écris parce que j'ai lu quelque chose. Et je m'intéresse à plein de choses. Et je lis beaucoup de romans, mais je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'essais, de livres d'histoire, de livres écrits par des sociologues, des psychologues. Donc, à un moment donné, parce que j'ai trouvé quelque chose qui m'intéresse, je commence à creuser. Et à un moment donné, je me dis, mais ça, ça ferait ça. J'aimerais bien écrire quelque chose là-dessus. Et donc, dans un premier temps, quand je commence à faire la documentation, je ne sais même pas forcément que ça donnera quelque chose de concret. Et par exemple, on peut prendre de non-retour. Je pense que pour le premier volet, il y a eu plus de deux ans de documentation. Pour Kietselle, il y a eu plus d'un an et demi. Pour les enfants de la Creuse, à peu près pareil. Et je note très peu de choses. Parfois, c'est assez drôle parce que parfois, mes collaborateurs me disent, mais donne-moi tes sources d'inspiration ou des journalistes. Et finalement, je me rends compte à la fin que je ne garde pas les traces de ma documentation parce que j'ai besoin juste de laisser enfuser tout ça, de me nourrir de toute cette matière qui, après, vraiment se dépose en moi. Et je commence à créer des bouts d'histoire et des personnages, des choses de ça. Parce que chaque élément que je peux lire, par exemple, dans un livre, dans un témoignage, dans le témoignage de quelqu'un qui a vécu un événement fort, par exemple, les enfants de la Creuse, sur lequel j'écris pour la trilogie de la Colline, me donne, je me pose la question, ah oui, qu'est-ce que ça donnerait ça ? Qu'est-ce qu'il a vécu par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'il aurait pu vivre si les choses étaient un peu autrement ? Donc voilà, c'est une sorte de spéculation intellectuelle qui fait que je commence à tisser des liens et à créer de la fiction.